bonjour et bienvenue chers alphormers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter des wallets ou autrement dit comment pouvoir stocker nos crypto monnaies de manière sécurisée et en local sans plus tarder le plan de la présentation est le suivant donc tout d'abord nous allons commencer par une petite introduction suivi par le fonctionnement des wallets on verra aussi les types de ces derniers et sans oublier un petit lab on va pouvoir pratiquer tout cela à savoir que bien sûr nous ne présentons pas la liste exhaustive de tous les types de wallets qui existent et non plus la liste de tous les wallets qui existent nous allons ou nous avons sélectionné les plus intéressants parmi eux bien sûr le choix final ce va pouvoir vous revenir et vous allez pouvoir choisir en fonction de vos besoins en fonction de ce que vous voulez stocker et comment vous voulez le stocker les wallets vont donc pouvoir représenter tout simplement des portefeuilles qui vont nous permettre de pouvoir stocker nos crypto monnaies de manière sécurisée en local ces wallets représentent tout simplement un petit programme informatique qui va pouvoir nous permettre de stocker nos clés publiques et privées mais aussi de pouvoir interagir à la blockchain ou avec la blockchain excusez tout simplement par rapport au stockage des clés publiques et privées c'est tout simplement le même concept qu'on a pu découvrir au préalable au niveau du premier chapitre c'est à dire au niveau de la partie sur les concepts concepts par exemple cryptographique par rapport aux crypto monnaies pour être beaucoup plus précis donc la clé publique représente en quelque sorte un RIB donc cette clé publique va pouvoir permettre aux personnes de pouvoir envoyer des bitcoins à n'importe qui c'est à dire qu'en transmettant cette clé publique vos interlocuteurs pourront vous envoyer des bitcoins au niveau de cette dernière c'est quelque chose qu'on partage avec tout le monde et sans problème et si vous vous rappelez au niveau de la présentation sur le bitcoin donc on a spécifié la clé qui peut être aussi encoder ce format donc de d'un qr code ce qui feront la chose beaucoup plus simple vous avez aussi la clé privée et là c'est le plus important et c'est ce qu'il faut garder de manière vraiment très très secret ou ceux d'une manière très secrète et donc c'est cette clé privée qui va nous permettre aux utilisateurs c'est à dire aux utilisateurs de la blockchain par rapport à une crypto monnaie c'est pas spécifiquement le bitcoin de pouvoir donc accéder à leurs comptes à effectuer des opérations c'est l'équivalent d'un code secret personnel à savoir qu'il existe différents types de wallets au niveau du top 3 des types de wallets qu'on retrouve on retrouve tout d'abord les wallets en ligne mais aussi les wallets mobiles qui sont très très répandu c'est donc des wallets qui vont pouvoir ou des pour être plus précis c'est plus des fournisseurs qui vont pouvoir nous proposer des services de wallets donc ils sont généralement donc via cloud qui sont en ligne donc une fournisse aussi une interface web afin que les utilisateurs puissent gérer leur portefeuille sans problématique et pouvoir envoyer recevoir des virements ou des transactions ou effectuer dans des transactions pour être plus général et recevoir des virements donc de crypto monnaie mais aussi effectuer des paiements c'est beaucoup plus sympa à utiliser ça nous dégage aussi d'une grande responsabilité par rapport à la sécurité qui va être gérée par le fournisseur et c'est généralement aussi ce qu'on retrouve par rapport à plusieurs plateformes d'échanges telles que comme une base ou encore par rapport à bain vous avez aussi d'autres donc type de wallets toujours dans le cadre des volets mobiles et en ligne donc là c'est un volet qui est très très intéressant qui en ligne qui est très 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 sécurisé très intéressant à utiliser qui est green address et qui vous permet vraiment de pouvoir gérer à bien et qui possède donc beaucoup plus davantage que donc les autres plateformes tels que coinbase et ainsi de suite donc c'est vraiment très très sympa à exploiter pour ceux qui cherchent des volets en ligne qui sont intéressants à utiliser et donc une petite parenthèse qu'on va ouvrir par rapport aux wallets mobiles donc c'est tout simplement un portefeuille qui va pouvoir être stocké et géré à partir de votre smartphone et qui va vous permettre de pouvoir posséder un bon nombre de méthodes pour effectuer les paiements le plus intéressant c'est surtout pour le scan du qr code qui se fait très simplement donc il suffira de choisir de scanner donc un qr code comme vous pouvez le voir et vous pouvez effectuer des paiements de manière très très rapide et instantanée donc en ce cas dans juste le qr code grâce à la caméra de votre mobile ce qui rend les choses très très intéressante il existe plusieurs wallets donc sur android mais aussi à eos mais bien sûr il faudra faire très très attention à ne pas télécharger des wallets qui sont beaucoup plus des scams pour vous faire voler tout simplement votre argent et donc là vous avez vraiment plusieurs wallets très intéressants sur mobile comme jax donc je suis en train de vous présenter au niveau de cette petite prise d'écran il ya aussi breed wallets ou encore copay mais jax reste le meilleur que j'ai pu choisir et tester mais le plus important c'est que votre choix de wallets que ce soit pour le bitcoin ou pour l'ethereum doit se faire selon plusieurs facteurs de choix tels que la sécurité l'accessibilité mais aussi l'équipe qui est derrière et s'il ya une évolution qui est prévue par rapport à ce produit là on dispose aussi des wallets hardware et donc là on est aussi au niveau d'un point très intéressant en matière de sécurité ça vous permettra donc de pouvoir stocker de manière sécurisée votre auquel de manière physique pour être beaucoup plus précis et entre nous cela représente vraiment un point très très intéressant en matière de sécurité donc surtout pour les plus paranoïa comme moi donc ça reste vraiment des wallets au top qui coûte pas cher en plus et principalement vous allez trouver plusieurs types de wallets hardware et encore une fois ça dépendra de ce que vous cherchez du prix du type de crypto money qui sont acceptés dessus du niveau de sécurité et ainsi de suite donc là je vais vous présenter deux principaux wallets physiques qui sont très très intéressants de wallets hardware et personnellement je vais aussi vous présenter ce que j'utilise le premier donc wallet hardware que j'ai présenté est le trésor donc c'est vraiment un wallet qui est extrêmement intéressant donc c'est soi-disant le plus sécurisé là vous avez vraiment toutes les fonctionnalités qui sont gérées donc vous pouvez bien sûr y stocker des bitcoin vous voyez mais aussi d'autres crypto monnaies donc comme le litecoin, le dash, le zcash et ainsi de suite vous pouvez aussi gérer et stocker de manière sécurisée vos ethereum et vous avez plusieurs fonctionnalités de sécurité en plus donc là vous avez le petit wallet comme vous pouvez le voir donc il est vraiment très très sympa même esthétiquement donc là vous avez les petits modèles et donc ça dépendra de vous d'un autre golet vous avez aussi le ledger donc là personnellement moi c'est ce que j'utilise donc le ledger nano s qui est magnifique et qui permet de pouvoir stocker plusieurs crypto monnaies de manière sécurisée comme vous pouvez le voir donc là on a vraiment tous les types de crypto monnaies qui sont acceptés et gérés donc via les périphériques ledger ce que j'aime aussi par rapport à ledger donc comme produit c'est que en fait surtout ça aide de manière très intéressante de pouvoir disposer d'une documentation qui répond aux besoins donc il n'y a pas trop de blabla comme on dit et ils vont direct au but donc là ça peut vraiment aider côté documentation surtout pour des personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude de pouvoir gérer tout ça donc là les wallets physiques vont pouvoir donner un grand grand coup de pouce par rapport à cette partie là et personnellement je vous conseille beaucoup plus d'utiliser ledger qu'autre chose donc je les tester c'est magnifique j'étais aussi le trésor beaucoup plus esthétique mais côté documentation côté accessibilité ainsi de suite donc le ledger il est beaucoup plus intéressant mais disons côté vision à long terme je préfère le trésor à la place du ledger et je pense qu'il a beaucoup plus d'avenir juste pour être honnête et je pense que maintenant je pense vraiment pouvoir changer vers un choix qui est beaucoup plus sage dans qui le choix de trésor que je trouve vraiment pas mal à exploiter et enfin nous retrouvons donc les n'est donc les wallets papier c'est donc des wallets qui sont générés en papier pour les plus paranoïaques et qui ont peur de pouvoir perdre leur investissement donc vous pouvez facilement générer des wallets paper chose qu'on va donc voir ensemble par la suite au niveau de notre lab sans plus tarder allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo la première chose qu'on va pouvoir découvrir est un wallet pour du bitcoin spécifiquement pour ceux donc qui cherchent simplement acheter du bitcoin donc c'est un des wallets les plus connus il est quand même assez sécurisé aussi instantané tous le tout ou des points nécessaires donc pour avoir ou pour porter notre choix concernant ce wallet pour stocker nos bitcoin donc tout est là pour le faire donc là on va télécharger la version windows donc on peut l'avoir en exécutable ou bien donc avec un petit installer donc là j'ai plutôt opté vers un installer donc on va attendre rapidement que le téléchargeant puisse être effectué et on va voir comment envoyer dessus nos bitcoin et pouvoir les stocker de manière sécurisée et bien sûr en exploitant donc des des wallets disant hardware donc cela rajoute un autre niveau de sécurité qui est très très intéressant pour les plupart à nous donc on va lancer la petite installation voilà et on installe ce dernier voilà ça charge une fois effectué nous allons donc lancer ce dernier on va ensuite choisir la méthode automatique pour se connecter et là vous devez choisir un fichier par rapport à la création de votre wallet donc vous pouvez aussi utiliser un wallet existant bien sûr là je vais mettre premier wallet bitcoin ensuite on va cliquer sur suivant donc là vous pouvez choisir les éléments qui vous intéressent c'est un wallet standard avec une authentification multifacteurs multi-signatures ou si vous voulez apporter des adresses ou une clé privée donc la clé privée comme on a dit c'est ce qui nous permet de pouvoir gérer notre compte de manière de pouvoir accéder donc à notre compte et pouvoir effectuer les différentes opérations par rapport à ce dernier donc le wallet c'est en fait tout simplement un petit programme informatique qui va contenir nos deux clés c'est à dire la clé privée et la clé publique on a dit que la clé publique allait nous servir aussi à pouvoir donc si on voit de l'autre d'un autre d'un autre angle pardon recevoir les différents paiements donc c'est l'équivalent d'un petit ré donc sinon vous pouvez aussi choisir de générer vos propres adresses en naviguant par exemple sur bit adresse donc avec le bit adresse donc ce dernier va vous permettre de pouvoir générer des porte-monnaie bitcoin donc de manière oraline grâce à un petit script javascript donc vous devez juste faire bouger de manière aléatoire pour générer donc les clés donc votre curseur donc de pouvoir le bouger de manière aléatoire et voilà une fois que c'est fait donc la clé publique et la clé privée ici à droite va pouvoir être générée donc comme on l'a dit vous pouvez essayer de pouvoir utiliser ces clés directement sur votre wallet c'est à dire par exemple sur Electrum ou n'importe quel autre wallet supportant le bitcoin donc là vous avez les adresses donc vous n'avez pas de soucis donc ça c'est l'adresse publique sur laquelle vous pouvez recevoir les différents éléments ou les différentes transactions donc ça c'est du public à partager en code et sous format QR code et là c'est la clé secrète qui va vous permettre de gérer votre compte comme on a dit tout à l'heure il y a plusieurs types de wallets et nous allons nous concentrer sur les wallets simples et Wallet Paper donc là c'est votre Wallet Paper que vous pouvez imprimer tout simplement et pouvoir les garder au chaud pour plus de sécurité donc là je vais me focaliser sur les wallets standards voilà on va créer un nouveau site toujours standard suivant et avant que j'oublie il est très important que vous puissiez copier cet élément donc c'est ce qu'on appelle le seed c'est une sorte de mot de passe secret ou si vous préférez une phrase un ensemble de mots secrets c'est extrêmement important surtout par rapport à l'ordre et ce qui va vous permettre de pouvoir récupérer votre wallet si jamais donc votre machine tomber à l'eau donc voilà suivant ils vont nous demander de le remettre donc je vais recopier hop suivant ah non donc euh il faudra carrément retaper le seed donc c'est ce que je vais faire pour ne pas vous faire perdre votre temps donc je vais le faire et on se retrouve dans quelques instants voilà une fois fait un clic sur suivant on spécifie une phrase secrète qui va servir au chiffrement suivant suivant voilà il récupère nos adresses de manière automatisée au niveau de cette première page on a donc l'historique des différentes transactions qui ont été effectués un petit menu pour l'envoi de bitcoin et un autre pour la réception de bitcoin et donc à partir de là je vais copier cette petite adresse et je vais me diriger vers Coinbase pour effectuer mon premier paiement grâce au bitcoin ou transaction si vous préférez donc là on a compte donc là j'ai l'équivalent en bitcoin que je vais envoyer à l'adresse que j'ai copié donc là on va envoyer on va envoyer le maximum possible là c'est premier ou première transaction BTC pour le bitcoin et on envoie tout ceci voilà là il me demande un petit code sms que je vais recevoir et là tout simplement nous avons la transaction qui est en train d'être effectuée comme vous pouvez le voir donc là on attend la vérification des miners pour la confirmation de la transaction donc elle est toujours et pas encore effectuée et en double cliquant dessus donc nous avons toutes les informations sur la transaction donc l'identifiant l'ipote et l'output c'est à dire d'où vient la transaction et vers qui elle va se diriger tout simplement donc là on va attendre que la transaction va pouvoir être ou qu'elle puisse être validée et on va essayer de pouvoir y rejeter un petit coup d'oeil et l'envoyer sur un autre wallet quand vous allez pouvoir le voir vous pouvez aussi visualiser l'état de la transaction en effectuant un clic droit et ensuite on allant vers uBlock Explorer donc c'est un petit le block trail c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'Ethereum avec le etherscan donc c'est la même chose mais pour du bitcoin donc c'est le block trail en spécifiant donc le hash ou l'identifiant de la transaction là on a en fait que la transaction n'a pas été validée qu'elle a pas encore été confirmée elle est en cours et là on a toutes les informations nécessaires par rapport à cette dernière vous avez aussi la possibilité de le faire avec un autre site ou une autre plateforme qui est aussi très très sympa qui est BlockCypher donc toujours vous spécifiez juste soit une adresse de wallet soit une transaction et là vous avez toutes les informations et là nous allons voir le deuxième volet donc c'est à dire par rapport aux wallets qui sont plus orientés Ethereum et tout ce qui est orienté basé sur la blockchain de l'Ethereum donc entre autres les tokens URC20 donc tout ça il peut être géré via MyEtherWallet donc là au début donc vous allez devoir spécifier un mot de passe à savoir qu'il faudra stocker de manière sécurisée vos paires de clés ou plus précisément la clé privée c'est ce qui est le plus important donc là on va télécharger notre Keystore donc c'est à dire que c'est là en fait on va garder nos clés et là on a notre clé privée donc là c'est très important de pouvoir la copier donc mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui veulent la reproduire de toute façon c'est juste un petit wallet pour le test donc à partir de là on va devoir choisir comment on va pouvoir accéder à notre wallet et là en naviguant vers View donc Wallet Info vous avez votre adresse vous avez votre clé privée la possibilité d'imprimer vos informations par rapport à votre compte ce que vous avez au niveau de votre wallet l'adresse encodée en QR code donc l'adresse qui est en fait la clé publique et là nous avons la clé privée que vous pouvez aussi afficher donc là c'est les historiques de transactions qui peuvent être directement récupérés comme on a déjà vu grâce à Etherscale à savoir que sur ce type de wallet vous pouvez vraiment stocker tous les tokens ERCVA et donc pareillement pour envoyer les tokens donc il suffit donc de choisir en fait de copier cette adresse là et à partir de là donc de pouvoir la communiquer à la personne que vous souhaitez ou qui souhaite vous envoyer tout simplement des Ethers donc là on va copier directement notre clé privée on va voir que c'est pas sécurisé du tout donc là je ne dispose pas avec moi de wallet hardware pour du test donc j'ai que mes wallets propres donc mais pour faire ce genre d'opération je vous conseille d'utiliser directement vos wallets qui sont hardware donc n'utilisez jamais donc n'utilisez jamais votre clé privée directement sur un site donc là je fais exprès parce que tout simplement parce que tout simplement je suis en train d'effectuer des tests avec vous donc c'est pour l'apprentissage mais n'utilisez jamais de wallets de cette manière donc là j'utilise directement Mew ou MyHatterWallet directement sur le site mais bien sûr vous pouvez aussi le faire grâce à des extensions qui sont présentes sur donc Chrome qui sont proposés par Mew donc MyHatterWallet de manière officielle donc là on peut rajouter les extensions et là on peut rajouter notre wallet ici voilà accepte voilà on va descendre un petit peu on ne lit jamais ça c'est une réalité donc là on va spécifier un mot de passe voilà ensuite on copie les petits mots de notre vote pour la réinitialisation si on perd le mot de passe c'est bon et là on peut rajouter donc notre compte euh importer un compte voilà c'est notre clé privé voilà la clé qu'on a créé tout à l'heure import voilà et là nous avons notre second compte donc là si on va vers euh view account on etherscan et si je reviens ici là je suis sur MyHatterWallet donc là c'est l'adresse donc je la copie pour vérifier hop on est sur la bonne adresse ce qui est parfait donc pour tester tout ça donc là regardez j'ai une balance quasi à 0 donc pour tester tout ça donc je vais me diriger vers euh cxio j'ai quelques ethereum là-bas on allait acheter pour dans un but de test donc on va essayer de s'authentifier rapidement et je vais les envoyer dessus tout simplement donc là je vais aller vers withdraw voilà ensuite on eth le total donc là donc là c'est bon donc là je vais mettre tout simplement tous les eth que j'ai et je vais spécifier l'adresse de mon compte hop voilà donc je copie l'adresse voilà je copie l'adresse ici et withdraw donc là on reçoit un sms d'authentification donc ça doit prendre quelques secondes seulement voilà je viens de recevoir donc 128 09 01 voilà je dois aussi confirmer par mail sans oublier que à part donc bien sûr l'utilisation de Mew c'est à dire MyEtherWallet donc chose que vous pouvez utiliser aussi donc en exploitant et donc en accédant directement votre wallet via d'autres applications mais d'un volet de sécurité donc je vous conseillerais de ne jamais utiliser des wallets donc directement de cette manière c'est à dire directement entrez votre clé privé mais plutôt soit vous utilisez du metamask pour accéder à votre wallet comme je viens de le faire ou bien donc là je vais mettre à jour voilà ou bien donc si vous souhaitez l'utiliser rien que Mew qui reste quand même le mieux sécurisé pour tout ça vous pouvez aussi utiliser des hardware donc c'est à dire des wallets hardware votre KeyStore ne l'utilisez jamais pareil pour la phrase nénomonique et pareil pour la clé privé vous avez aussi bien sûr la possibilité d'avoir donc un disons donc un wallet desktop comme on l'a vu pour du bitcoin il suffit donc de creuser un petit peu ou bien même de manière beaucoup plus intéressante utiliser donc un wallet qui va rassembler entre tout ça donc c'est un wallet multi crypto monnaie c'est à dire que vous pouvez stocker un bon nombre de crypto monnaie ce qui reste très très intéressant donc ce que j'utilise personnellement c'est Exodius qui est vraiment parfait mais bien sûr vous pouvez aussi utiliser un bon nombre d'autres wallets donc ça dépendra toujours de ce que vous voulez effectuer ça dépendra de vous donc de votre besoin de votre objectif mais ce que je vous conseille le plus c'est de pouvoir juste répondre à votre besoin donc essayez de pouvoir effectuer des recherches de manière précise donc ce que je montre c'est pas tout ce qu'il y a donc ce que je peux vous conseiller d'un autre côté donc si vous cherchez à investir dans une crypto monnaie et à la place donc de pouvoir utiliser des wallets tiers si vous préférez donc ce que je peux vous conseiller c'est d'utiliser directement les wallets officiels donc sinon on existe sinon si vous avez un token donc ERC20 qui est basé sur l'Ethereum utiliser Mew ou même vous pouvez donc gérer donc tout ça donc grâce à des à des des donc excusez-moi des wallets multi crypto donc ça c'est vraiment très 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 intéressant donc ces wallets là peuvent vraiment être très très intéressant donc vous pouvez y penser et encore une fois avant de faire un choix essayez de faire des recherches sur le token que vous voulez acheter sur le système avec lequel il travaille la sécurité qu'il offre l'accessibilité et ainsi de suite là par exemple vous avez l'ensemble des tokens qui sont acceptés bien sûr ça dépendra de la crypto monnaie que vous avez acheté et n'oubliez jamais un point que je dis toujours Google est votre meilleur ami si vous essayez de chercher une réponse à une question spécifique faites vos recherches et éviter de pouvoir effectuer tout ce qu'on veut dit sur les forums sur reddit ou autre de manière aveugle ça peut vraiment donner de mauvaises conséquences entre temps toutes nos transactions ont été effectuées entre autres celles d'electrum donc par rapport au bitcoin donc là comme vous pouvez le voir la transaction a été effectuée avec succès et vous pouvez l'afficher en allant vers l'explorer de blocs donc là ce qui nous intéresse c'est Exodius qu'on est en train de pouvoir découvrir comme vous pouvez le voir là on a toutes les cryptomonnaies qui sont gérées par ce dernier là nous avons notre wallet on peut aussi acheter ou échanger pardon plutôt des cryptomonnaies ce qui est très sympa mettre en place des backups et on va y recevoir tout simplement des cryptomonnaies donc là vous avez plus d'informations ici sur les coins qui sont affichés vous pouvez le voir Oups pardon là dans la plupart aussi du temps vous allez pouvoir donc recevoir voir aussi des tokens qui sont gérés par l'Ethereon c'est à dire des tokens ERC20 qui sont aussi acceptés comme le Tron d'ailleurs voilà donc là nous allons essayer de pouvoir donc gérer tout ça ici donc nous allons essayer de recevoir nos tokens je vais essayer de les envoyer directement ici voilà Oups alors copy this address c'est fait et là nous avons nous allons envoyer tout ça ici btc transac transaction le max et on envoie tout ça donc là en fait plus ou moins en fait vous avez et ensuite on envoie tout ça voilà le mot de passe Oups je me suis trempé ah oui c'était en majuscule et ça a été envoyé au niveau donc du au niveau de l'historique vous avez l'opération qui n'est pas encore validée et si on va vers exodus nous allons donc pouvoir visualiser notre opération ou transaction dans quelques instants donc là on a commencé à recevoir notre premier bitcoin notre premier bitcoin donc l'équivalent de 19 dollars il faut dire que à chaque fois que vous allez effectuer un virement il y aura un petit problème c'est à dire que les frais de transaction peuvent être très élevés donc ça dépend de la donc de la excusez-moi donc des frais de ménage et de la crypto monnaie donc là par exemple le bitcoin CRC est élevé donc là aussi il faudra effectuer les mesures de sécurité nécessaires pour spécifier ou pour pouvoir donc utiliser notre wallet de manière sécurisée donc ça c'est très très important donc là je vais enregistrer sous format pdf ou simplement prendre une petite prise d'écran hop c'est fait on va cliquer sur suivant spécifier mon adresse mail c'est bon nous avons sécurisé la partie backup dans le cas où on perd notre machine et voilà il est en train d'envoyer le lien de backup sur mon mail et là nous avons pu recevoir dans notre wallet sur notre machine les différentes ou les différents bitcoins qu'on possédait sur l'autre wallet sans problème et pareil maintenant pour les Ethereum qu'on vient de recevoir vous pouvez le voir hop on peut donc les envoyer directement d'ici ou en utilisant directement Mew donc MyEtherWallet donc là hop view wallet info on va accéder via metamask connect voilà il suffira donc soit de pouvoir les envoyer d'ici donc SynthEther soit via metamask et pouvoir les gérer à partir de là depuis notre wallet locale donc là on va par exemple spécifier qu'on veut envoyer tout en fait je vais vers exodus je récupère l'adresse ou mon adresse ethereum oups pardon c'est pas ici mais c'est plutôt là donc ethereum voilà recevoir je copie l'adresse je me dirige vers mu voilà l'adresse sur laquelle on va envoyer nos ethereum et on récupère notre transaction voilà tout est ok on va effectuer cette transaction là il faut juste vérifier que vous avez le bon la bonne adresse c'est au niveau de la bonne adresse que vous êtes en train d'envoyer tout ça donc là il suffit juste d'attendre que le temps ou le temps que la transaction puisse être validé et en quelques secondes vous pouvez donc déjà voir ce que vous avez reçu comme vous pouvez le visualiser ici donc on a 28 dollars d'ethereum et 19 dollars de bitcoin bien sûr il ne faut jamais oublier de pouvoir tester les différents volets que ce soit sur mobile web ou autre et après effectuer votre choix selon votre besoin selon le token que vous voulez stocker selon la façon dont vous voulez stocker selon le niveau de sécurité que vous voulez donc par la suite je vais pouvoir partager beaucoup plus ces différents éléments avec vous donc de manière beaucoup plus disons cas par cas ça c'est la phrase exacte que je cherchais donc sur youtube ou en complément de formation je verrai par la suite et je vous dis merci à la prochaine merci à la prochaine merci à la prochaine